Laura, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu viens de passer à Beauvais, première ville pour toi. Comment as-tu trouvé public ? Super, vraiment. Je suis ravie d'avoir joué dans cette salle et d'avoir été accueillie par un public super chaleureux. J'ai l'impression que tout s'est bien passé. J'ai l'impression qu'ils sont contents. Là, je vais aller les voir au dédicace. J'espère que mon impression sera bonne. Donc l'ambiance était très bonne ? Oui, c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression au début que les gens ne savent pas trop s'ils ont le droit de rire à ce que je dis. Ils sont un petit peu sur la réserve. Et petit à petit, au fur et à mesure que le spectacle avance, ils se lâchent de plus en plus. Et je trouve ça assez drôle de voir le fait qu'à la fin, vraiment, ils disent « Ok, on peut rire de ça, alors on y va ». J'aime bien sentir cette ambiance. Sur scène, tu te qualifierais comment ? D'un ange démoniaque ou de, on va dire, un démon au cœur tendre ? C'est difficile. Sur scène, pour moi, c'est vraiment le côté, je dirais, noir et diabolique du personnage, mais qui est en apparence tout à fait angélique. Alors que dans la vie, j'ai vraiment plus mon côté angélique un peu tout le temps. Et sur scène, c'est vraiment là que je me lâche.